Allez, on a 12 maintenant. 14, 15. Allez, on y va. Vous êtes combien pour le bloc chirurgien? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Allez, on peut commencer? Vous n'êtes pas encore prêts? On va. On va à l'intérieur. On va à l'intérieur. On va à l'intérieur. Allez, on va commencer. D'accord. Je mettrai un peu plus de volume comme ça. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le christiatique du foie. Certes, ce n'est pas vraiment la meilleure façon pour vous enseigner le christiatique du foie. J'aurais préféré que ce soit en présentiel. Parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer en réalisant des schémas et tout ça pour pouvoir comprendre cette pathologie sur le plan physiopathologique. Parce que le plus important, si on arrive à comprendre la physiopathologie de la pathologie édétique du foie, ensuite, tout ce qui est en cours du point de vue clinique, du point de vue complication, on le saura comprendre très, très, très facilement. Mais bon, vers ces circonstances particulières, on le fera à distance. On va essayer de, d'essayer de faire le maximum, essayer de comprendre le maximum ce jour. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me l'envoyer, que ce soit vous pouvez passer au service, ou bien me l'envoyer par e-mail, je serai vous reprendre. Donc, le christiatique du foie, comme vous le savez, c'est une tumeur hépatique parasitaire. C'est une tumeur hépatique qui est bénigne. Dans notre pays, qui est hyperendimique du point de vue de cette pathologie-là. On peut le voir à tout âge. En l'occurrence, ça touche une population qui est assez jeune, c'est une population qui est active. Donc, on imagine bien toutes les conséquences du point de vue socio-économique que peut causer une infection avec une telle pathologie, dont les sanctions thérapiques parfois peuvent être très, très, très lourdes. Et ça va prendre énormément de temps. Donc, du point de vue socio-économique, ça peut causer des conséquences assez graves. C'est une infection qui est souvent latente. Et la découverte, parfois, elle est fortuite. Mais également, c'est une découverte qui peut se faire à l'occasion d'une complication. Les complications peuvent être des complications très graves et qui peuvent mettre en jeu, disons, le pronostic vital des malades. Donc, parfois, c'est des complications qui sont assez sévères et de lourdes conséquences. Le diagnostic, jusque-là, c'est un diagnostic échographique avec les données de la sérologie édactique. Donc, il faut dire que l'autographie serait le premier examen à demander face à un malade qui est présent pour des douleurs, ou des procandos de droits, et qui on suspecte une pathologie édactique du foie. Mais la prise en charge, le scanner l'a complètement bouleversé. Et actuellement, il a une place de plus en plus importante dans la prise en charge de ces malades-là. Le traitement, jusque-là, c'est un traitement dont la base est essentiellement chirurgical. Il y a eu le traitement médical, il y a eu le traitement percutané, mais ce n'est pas vraiment le pilier sur lequel on se base pour traiter ces malades-là, c'est essentiellement la chirurgie. Bien sûr, la meilleure façon de traiter, c'est de prévenir cette maladie. Dans le prévention, elle est assez facile. On le verra tout à l'heure. Les adhéto-hépatiques sont une maladie ubiquitaire. Donc ça touche tous les régions du monde, avec une endivisité qui est assez variable. L'Afrique du Nord, l'Afrique, l'Afrique, l'Asie, l'Australie, sont les régions les plus touchées dans le monde. Pourquoi ces régions sont essentiellement touchées ? Tout simplement, c'est en rapport avec l'élevage des ovins, des bovins, mais surtout l'élevage traditionnel, l'élevage classique. C'est-à-dire que vous avez un cheptel de mouton, et ce cheptel-là, il est tout simplement gardé par des chiens, avec un berger. Donc la façon classique pour élever les ovins et les bovins. Donc l'incidence moyenne chez nous, nous avons autour de 5 cas pour 100 000 habitants. Et jusqu'à là, les cas qui sont déclarés sont fréquemment des cas qui sont enregistrés dans des zones rurales. Mais il y en a de plus en plus dans des zones urbaines. Le sexe féminin, il y a une certaine prédominance, mais il faut dire, actuellement peut-être, il n'y a plus de prédominance de point de vue sexe entre les hommes et les femmes, vu que les responsables sur le cheptel, donc aussi bien, autrefois c'était fréquemment les femmes, maintenant, c'est partagé entre les deux. Le foie, ça reste l'organe le plus fréquemment touché. La thématique est à 81%, mais il faut dire, actuellement, c'est aux alentours de 60%. La deuxième localisation, ça reste la localisation pulmonaire. Qu'est-ce qui est responsable de cette fumeur parasitaire ? C'est tout simplement le Ténia euconococcus, ou bien Euconococcus granulosus. Donc c'est un parasite qui fait partie de la famille des Allemands. Donc ce parasite-là, il vit où ? Dans l'intestin du chien, il a des ventouses qui lui permettent de s'accrocher à la paroi intestinale. Qu'est-ce qui va ramener l'être humain au contact avec ce parasite-là ? Tout simplement, le chien, contre le PCSL, à l'occasion de cette éjection-là, donc tout simplement, il va l'évacuer, il va le faire répandre dans la nature. Ce parasite, vous pouvez m'interrompre ? Eh, vous vous croquez là ? C'est clair ? Aïcha, c'est bon ? Aïcha, c'est bon ? Aïcha, c'est bon ? Oui, c'est bon. Vous êtes là ou pas ? Oui, on est là. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. D'accord. D'accord. Donc, ce parasite, la forme adulte, le Ténia, il vit dans l'intestin du chien. Et au niveau de ce parasite-là, vous voyez la partie derrière, vous avez les ventouses en avant et derrière, au niveau de la queue de ce parasite-là, il y en a des œufs. Ces œufs, qu'est-ce qu'ils contiennent ? Ils contiennent tout simplement des ombriophores. Donc, le chien, quand il va faire ses déjections, il va éliminer dans la nature des œufs. Et ces œufs-là sont très résistants. Ils peuvent survivre dans la nature jusqu'à 18 mois. D'accord ? Donc, à l'intérieur de ces œufs-là, il y a une coque au niveau de ces œufs-là et à l'intérieur, vous avez les ombriophores et les ombriophores exaquants. D'accord ? Donc, le chien, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente l'œuf définitif. Vous avez un cycle parasitaire et le chien permet de boucler ce cycle-là. Le mouton, ou bien l'homme, ce sont les œufs intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils se contaminent de façon accidentelle quand ils rentrent en contact avec les œufs de ce chien-là qui les a évacués avec ses déjections. Quand on est en contact avec ces œufs-là, tout simplement, on va les ingérer. Et donc, la contamination de l'homme se fait par voie orale à l'occasion d'un contact avec les œufs d'un chien au moment où il a ingéré quelque chose. D'accord ? Donc, l'homme, c'est un autre accidentel. Donc, le cycle parasitaire classique, comment il se fait ? Vous avez le chien qui va évacuer cette énia, cette forme adulte du parasite. Ensuite, ce chien, donc, il va souiller tout ce qui est pâturage, tout ce qui est crudités qui sont généralement cultivés au rat de sol. Le motant, il va intervenir, il va les ingérer. Ces vaisseurs seront parasités, seront infectés par ce parasite-là. Ensuite, ce motant, il va succomber suite à cette injection-là, suite à cette infection parasitaire. et les abats du motant seront ingérés encore une fois par le chien. Et comme ça, le cycle parasitaire est bouclé. Donc, l'homme, il intervient dans ce cycle-là de façon accidentelle. Comment ? De deux façons. Soit il a ingéré de façon directe. Il sera en contact avec un chien qui est parasité. Donc, quand on dit en contact, soit avec cette éjection, soit avec un léchange. Donc, le chien, également, quand il évacue, il n'est pas totalement propre. Donc, il va y avoir des oeufs qui sont accrochés au poil de ce chien-là. Donc, il aura un contact direct avec l'oeuf et cet oeuf-là. Donc, quand on ne respecte pas les règles des chiens, tout simplement, il va ingérer par la bouche. Soit de façon indirecte avec tout ce qui est lébut, tout ce qui est furuit, qui sont souillés par les déjections du chien. Et la contamination, encore une fois, se fait toujours par voie orale. D'accord? Allô? Si je vous pose une question, et là, je la pose à Abdurraouf. Abdurraouf? Oui, monsieur. Alors, si je vous pose une question, quelle est la forme infestante du Conococcus granulogis? Vous allez me répondre par quoi? Est-ce que c'est le Ténia? Est-ce que c'est l'oeuf? Est-ce que c'est l'embryon hexacanth? Ou bien, est-ce que c'est la larve? C'est l'oeuf, je crois. C'est l'oeuf, voilà. Donc, l'oeuf, c'est ce qui est éliminé avec les déjections du chien. Et on attrape cette infection-là en ingérant l'oeuf. L'oeuf, ensuite, il va partir au niveau du tube digestif. Et c'est très important ce que je veux dire là. L'oeuf, donc, il va partir au niveau du tube digestif. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Au niveau de l'estomac, sur l'action du subgastrique, cet oeuf-là, cette coque, elle va se désintégrer. Et elle va libérer quoi? Les embryons. Voilà, elle va libérer les embryons forts et les embryons hexacanthes. Donc, au niveau du tube digestif, de l'être humain, de l'hôte accidentel, on va retrouver des embryons hexacanthes. Ces embryons hexacanthes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont de particulier, ils ont des ventouses qui vont leur permettre de s'accrocher au niveau de la paroi du tube digestif. Ensuite, ils vont traverser cette paroi-là pour se retrouver à quel niveau? Soit, au niveau de la circulation, l'âme fatique à travers les laves, au niveau des collecteurs, au niveau du tube digestif. Ensuite, ils vont partir avec le canal thoracique. Le canal thoracique se draine où? au niveau de la circulation systémique. Et ils vont partir dans les différents organes du tube digestif. Ça, c'est une façon de traverser la barrière intestinale. La deuxième façon et celle qui nous intéresse, c'est à travers le système POP. C'est-à-dire, ces embryons hexacanthes vont partir, vont traverser la barrière intestinale pour passer au niveau du système POP, au niveau du territoire de drainage veilleux du système digestif. Donc, ils vont arriver jusqu'au niveau du transport. Ensuite, ils vont partir au niveau du foie. D'accord? Souvent, en d'embryant hexacanthes. Arrivons au niveau du foie. Ils seront captés par le système capillaire à ce niveau. Mais, ce n'est pas dans tous les cas. Parfois, ils peuvent le traverser pour passer au niveau du système sujépatique, au niveau des vins sujépatiques, la 20-Cave inférieure. Ensuite, ils vont partir au niveau de la circulation systémique. Arania, ne touche pas à la... à la présentation. Qu'est-ce qui se passe? est-ce qui se passe? Est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit plus la présentation? Comment? Je ne vous entends pas bien. Mais on ne voit plus la présentation. Je répète encore. Oui, monsieur. Vous voyez ou pas? Oui, maintenant, oui, on voit. Maintenant, vous allez voir. Il faut mettre la chauffe. Donc, cet embryon, il attend. Quand il arrive au niveau du capillaire hépatique, il sera capté à ce niveau. Et à ce niveau, on ne parle plus d'embryons hexaquants. Cet embryon, au niveau du foie, il va avoir possibilité. Soit, il sera capté par le système immunitaire. Il va laisser place à un granulome inflammatoire qui est, en quelque sorte, donc, un tissu de dégradation de cet embryon-là. L'autre façon, il va se vacuoliser. Donc, il va donner naissance à un petit quiste et là, on parle de la forme larvaire. C'est la larque du Conococcus granulusus qui se développe au niveau du foie. D'accord ? Donc, chez le chien, qu'est-ce qu'on a ? On a l'œuf. Au niveau du tube digestif de l'homme, qu'est-ce qu'on a ? On a l'embryon hexaquante ou bien les embryoports, on l'appelle également. Et au niveau du foie, on a la forme larvaire. On a la larque de l'hydratique. D'accord ? C'est clair ? Oui, c'est clair. D'accord. Voilà. Donc, une fois qu'il a pu dépasser le filtre hépatique, là, il peut partir au niveau de n'importe quel organe de l'organisme. D'accord ? Donc, le kyste, quand on parle du kyste, généralement, on parle de la forme larvaire qui se développe au niveau du foie. De point de vue structure, qu'est-ce qu'il y en a ? Il y en a, si on part de l'intérieur vers l'extérieur, on a la première structure, c'est la membrane prolégère. C'est une membrane qui est blanchâtre. Cette membrane, elle est vitale pour le kyste du foie. C'est elle qui va produire des scolexes et des protoscolexes. C'est elle qui va donner naissance à des vésicules filles. Les vésicules filles, il y en a deux types. Il y a les vésiculations endokystiques et il y a les vésiculations exokystiques, c'est-à-dire endokystiques à l'intérieur de la cavité kystique elle-même ou bien, parfois, ils sont en dehors de la membrane prolégère. Ce sont les vésiculations exokystiques. D'accord ? Ensuite, vous avez la cuticule. Cette cuticule, elle sert à quoi ? C'est une membrane semiperméable. C'est elle qui assure les échanges avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur, c'est tout simplement le paranchime hépatite tout autour. D'accord ? Ensuite, on a l'adventise ou bien, on l'appelle également le péricisme. L'adventise ou bien, le péricisme, ce n'est pas en quelque sorte une membrane qui est propre ou qui se fait du foie. Tout simplement, c'est la réaction qui va avoir le paranchime hépatique quand il est refoulé, quand il est tassé par ce kyste-là qui va se développer à l'intérieur du foie. Donc, c'est une réaction qui va avoir le paranchime hépatique au contact de cette masse kystique qui va se développer au niveau du foie. Ainsi, on va distinguer plusieurs stades. Le kyste, c'est une structure qui est vivante. Donc, ça évolue en fonction de son développement, en fonction de l'augmentation de son volume, en fonction de l'importance des échanges avec le parenchyme hépatique, avec le milieu environnant. Il va y avoir beaucoup de changements. Ce n'est pas une structure qui est stationnaire, ce n'est pas une structure qui est stable. Donc, on peut distinguer le kyste jeune. Au début, vous allez avoir une cavité kystique, vous avez une membrane trop légère, vous avez une cuticule, vous avez un périciste qui n'est pas très développé et à l'intérieur, vous avez un contenu haute roche. C'est un contenu dont le pH est neutre. Ça contient énormément de protoscolexes, mais il est haute roche. En fonction de ces différents stades de développement, ce kyste, au niveau du baranchime hépatique, qu'est-ce qu'on a ? On a l'hépatocyte, les cellules hépatocytaires, mais également, on a des structures canalaires, on a les structures vasculaires, les artères et les veines, mais on a également les canaux biliaires. Et quand le kyste commence à se développer, commence à augmenter de volume, petit à petit, il va tasser, il va comprimer ces structures vasculobilières. Le plus important dans ces situations-là, ce n'est pas les structures vasculaires, mais surtout les canaux biliaires. Et là, à un certain moment, il va rentrer en contact avec ces canaux biliaires, il va complètement les écraser. Jusqu'à un certain moment, il va y avoir une ischémie au niveau de la paroi d'un canal biliaire. Cette ischémie, à la langue, elle va donner quoi ? est-ce que c'est sûr ? Aïcha, oui, je vous entends. Ça va donner une perte de substance. Ça va donner une solution de continuité au niveau de la paroi de ce canal biliaire. Et cette solution de continuité, elle va faire, qu'est-ce qu'il va y avoir en conséquence ? une communication entre la cavité kystique et le contenu de canal biliaire. D'accord ? Vous saisissez ça ? Sable. Vous avez compris qu'il va y avoir une communication qu'on appelle kystique biliaire. On l'appelle également une fistule kystique biliaire. Oui, M. 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 Maintenant, vous voyez quelque chose ou pas ? Les autres, vous voyez ou pas ? Oui, on voit très bien. Ah, OK. Peut-être, non, pour les autres, ça passe. Non, pas de souci. Donc, d'accord, vous avez saisi la notion de fistule ou bien de communication entre la cavité kystique et un canal biliaire ? Chaïma, c'est bon ? Il y a un décalage. Alors, on va avancer. Donc, cette communication entre ce canal biliaire et cette cavité kystique, la pression à ce stade-là entre les canaux biliaires, elle est deux mois plus élevée que celle de la cavité kystique. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir un passage de bile dans la cavité kystique. Et la bile, elle n'est pas stérile, elle est infectée, ça contient des germes. Donc, cette agression, que ce soit chimique, du fait du caractère bilieux, du caractère basique du contenu de ces canaux biliaires, mais également, c'est une agression infectieuse. Le fait que le contenu des canaux biliaires n'est pas totalement stérile. Donc, ça va constituer une agression pour le kystique de foie. Cet enjeu de pression, le fait qu'elle soit élevée au niveau des canaux biliaires, qu'elle soit assez faible au niveau de la cavité kystique, ça va donner quoi ? Un décollement de la membrane prolégère. Ce décollement, ça définit un kyste type 2 avec décollement de membrane. Cette agression par la bile va continuer. Et le kyste, pour faire face à cette agression aussi bien chimique qu'infectieuse, comment il va faire la membrane prolégère elle va se mettre à fabriquer énormément de vésicules filles. C'est ce qui va aboutir au kyste du type 3 qui est le kyste multi-vésiculaire. Vous allez voir, on n'a plus ce contenu kystique eau de roche homogène. Non, on a plusieurs vésicules filles à l'intérieur de la cavité kystique. Et ça définit le kyste type 3 ou bien le kyste multi-vésiculaire. D'accord ? Ça va continuer à avancer ainsi. À un certain moment, cette cutucule, elle devient avec l'épaississement du périciste, plus le kyste augmente de volume, plus le périciste sera épais, il va y avoir une diminution des échanges avec le milieu extérieur et les vésicules filles à l'intérieur de la cavité kystique ne vont pas avoir suffisamment d'échanges pour assurer leur survie. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Elles vont éclater. D'accord ? Et ça va donner un aspect un peu mastique, un aspect gilatineux du kyste. C'est un kyste qui commence, il n'est pas totalement mort, mais il commence à évoluer petit à petit. Ça définit le kyste type 4 ou bien le kyste, on l'appelle également pseudo-tumoral parce que tout simplement, ça prête confusion avec une tumeur hépatique et dont le contenu devient mastique, devient gilatineux. D'accord ? Un set très avancé, ce kyste-là, le fait de dépôt calcique au niveau de la paroi kystique, ça va donner un kyste qui est totalement calcifié. C'est une boule calcique qui est complètement indépendante du parenchyme hépatique. Il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus d'échange avec le parenchyme hépatique que l'on trouve. Et c'est le kyste complètement involué ou bien le kyste qui est mort. C'est le kyste de type 5. D'accord ? Il faut noter également que le kyste peut avoir une taille de quelques centimètres. ça peut arriver jusqu'à 25-30 centimètres de diamètre. Donc, il peut être très volumineux. Alors, les lésions associées, comme on a déjà dit, le kyste va commencer à éroder les canaux biliaires. À un certain moment, il va se créer une fissuration dans les canaux biliaires. Cette fissuration-là, on a dit au début, elle est vraiment à l'échelle microscopique. C'est des fissurations qui sont inframillimétriques carrément, qui vont permettre l'agression de contenu kystique par l'arrivée de la bile. Une agression chimique de fait de caractère basique de la bile, mais également, ça va ramener avec elle des bactéries. Donc, ça va engendrer le phénomène de multivésiculation du kyste atique. Mais cette fissuration, est-ce qu'elle va garder toujours cette petite taille ? Au fil du temps, elle va s'élargir petit à petit. Petit à petit, elle va atteindre un diamètre. Quand il dépasse les 5 mm, on parle d'une fissure kystobilière qui est large. D'accord ? Et à ce moment-là, au lieu qu'il y ait un passage de bile dans le sens canaux biliaires vers la cavité kystique, tout simplement, ça va s'inverser. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade-là, la pression dans la cavité kystique est plus élevée que celle des canaux biliaires. Donc, du coup, le passage se fera du milieu de la haute pression vers le milieu à basse pression. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une évacuation du contenu du kyste, de ses membranes, de ses vesiculphies au niveau des canaux biliaires. Donc, ça va passer au niveau des canaux biliaires entrehépatiques. Ensuite, ça va passer au niveau de la voie biliaire principale jusqu'à arriver jusqu'au niveau de la partie du stade du colidoc. Et ça va constituer quoi ? Ça va constituer un obstacle. Cet obstacle, quelle traduction clinique va avoir ? Abbes ? L'hecter, monsieur ? Pas l'hecter. Oui, ça constitue un obstacle. Ça va donner un hecter. Mais, cet obstacle, est-ce qu'il est stérile ? Non. Pas l'hecter. Pas l'hecter. Très bien. Ça va donner le classique tableau d'angio-colite aigu avec douleur, avec fièvre, avec hecter, mais qui est d'origine hédatique. C'est le classique tableau d'angio-colite aigu hédatique. D'accord ? C'est comme ça que les kystes s'ouvrent dans les canaux biliaires. Alors, je peux vous poser une question. Un kyste, en voyant ce schéma physiopathologique, quelle est la première complication du kyste ? L'infection. C'est l'infection. L'infection est due à quoi ? Bile. Elle est due à la communication entre le kyste et les canaux biliaires. Et elle est due au passage de bile dans la cavité kyste. D'accord ? Donc, la première complication, c'est l'infection. Et la deuxième complication ? La large fistule. La large fistule dans les voies biliaires. Mais si on veut parler de traduction clinique, on ne parle pas de quelle complication ? Voilà. C'est l'ouverture dans les voies biliaires et c'est l'enjeu polytibu hédatique. D'accord ? Donc, les deux principales complications du kyste, les complications les plus fréquentes, c'est l'infection et c'est l'ouverture dans les voies biliaires. D'accord ? Ensuite, on verra les autres complications. Alors, donc, on a parlé de complications au niveau des voies biliaires. Mais sinon, ce kyste-là, c'est une tumeur qui est comment ? Qui est maligne ou bien bénigne ? Bénigne. C'est une tumeur qui est bénigne. Et la tumeur bénigne, est-ce que ça envahit ? Est-ce que ça détruit ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va comprimer. Elle va écraser. Donc, au niveau du foie, comme on a vu le canobilière, on a également des structures vasculaires. On a les vins sujépatiques là-haut. On a le tremport avec ses ramifications en bas. D'accord ? Donc, imaginez bien un kyste qui se développe au niveau de la partie inférieure, au niveau du segment 4 ou bien du segment 5. Quand il va augmenter progressivement de volume jusqu'à s'atteindre, disons, 10 cm de diamètre, s'il arrive au contact du tremport, qu'est-ce qu'il va donner ? Hypertension portale. Voilà, il va comprimer ce tremport, il va donner une hypertension portale. Quand on dit une hypertension portale, toutes les conséquences de cette hypertension portale, le malade, il va développer des varices ophagiennes, il va développer des varices gastriques, à un certain moment, il va avoir une acide. d'accord ? Et ça, c'est une complication du kit, c'est la compression des structures vasculaires. Au lieu de comprimer le structure vasculaire, imaginez un kit au niveau de confluant cavo-susipatique. Il va écraser quoi comme structure vasculaire ? Le vin susipatique. Le vin susipatique. Donc, sur le plan clinique, ça va donner quelle traduction ? C'est-ci devant vous, là. syndrome de Drachno. Syndrome de Drachno. Tout le monde. Syndrome de But-Kiari. D'accord ? En rapport avec la compression des vins susipatiques. Ce syndrome de But-Kiari, comment il peut évoluer ? Les conséquences de ce syndrome-là ? Hepatomegalie. Hepatomegalie, ensuite. Ça va évoluer vers la cirque. cirrhose. Voilà. Ça va évoluer vers une cirrhose d'hépatique par un blocage supra-hépatique. Tout ça est dû à quoi ? Il est dû à une pathologie, rappelons-le, bénigne. Mais c'est une pathologie bénigne, oui. Mais dans les conséquences, peuvent être désastreuses, peuvent être très graves. Un syndrome de But-Kiari avec une cirrhose, avec une insuffisance cellulaire, une hypertension portale, et toutes les conséquences de cette hépatopathie qui est secondaire à une pathologie bénigne. Donc, le qu'il s'agit de le poids n'est pas tant bénin que ça. D'accord ? Donc, Emmanuel, oui. Monsieur le cirrhose, tu as un stade avancé dans la intoxication dans le foie, tu as un stade qui fait une tumère bénigne dans le stade ? La cirrhose hépatique, la cirrhose, tu as un cirrhose ou la mesette tonne-ton ? Bien, la cirrhose hépatique peut avoir trois mécanismes. Soit un blocage infrahépatique, d'accord ? Comme un cas vers le nom, soit un blocage intra-hépatique. Et généralement, c'est dû à quoi ? Il est dû aux infections virales, en l'occurrence l'hépatite C ou bien l'hépatite B. D'accord ? Soit un blocage suprahépatique, indépendamment de la cause, vous allez avoir une gêne ou bien une interruption totale du dréage venu du foie. Et là, à la longue, ça va aboutir à la cirrhose hépatique. D'accord ? Oui, oui, ok, Shaima. Voilà, donc les conséquences peuvent être très graves. Alors, de point de vue anatomique, le foie, il siège où ? Au niveau de l'hépatite C et pourquoi ? Voilà. Quel est l'organe ou bien quelle est la limite supérieure ? Il rentre en contact avec quoi au niveau de sa face supérieure et postérieure ? Le diaphragme. Avec le diaphragme. Imaginez bien alors qu'il y ait un kyste qui se développe à ce niveau, au niveau de la partie supérieure du foie, qu'on appelle également le dôme hépatique. donc ce kyste, quand il va se développer, à un certain moment, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il fera surface au niveau du foie. Donc il y aura une partie du kyste qui sera complètement saillante en dehors de la surface hépatique. Et si celle-ci, elle siège sous la couple diaphragmatique, est-ce qu'elle va rester inerte ? Non. Avec les mouvements de la cage thoracique, la descente, la remontée du diaphragme, donc vous avez la paroi du kyste qui est en contact direct avec ce diaphragme-là. Ça va aboutir à une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire, ça va aboutir à la langue, à une adhésion entre la paroi du kyste et la couple diaphragmatique. D'accord ? Cette adhérence entre la couple diaphragmatique et la cavité kystique. Si on ajoute à ça un kyste qui est d'un certain volu, qui est en bas en communication avec des canobilières et des communications parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, de point de vue microscopique, donc le contenu du kyste serait éventuellement infecté. Ça va augmenter l'intensité de la réaction inflammatoire, le fait de ce caractère infecté du kyste-là. À la langue, ce diaphragme, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Le diaphragme, c'est un muscle. Son corps charnu va s'amincir très progressivement. Et à un certain moment, on va avoir carrément une solution de continuité au niveau du muscle diaphragmatique. diaphragmatique. Et s'il n'y a plus ce muscle diaphragmatique, ce kyste, il sera en contact avec quoi ? Qu'est-ce qu'on a en suce diaphragmatique immédiatement ? Trois, la pleuvre. On a la pleuvre. Donc ce kyste-là, au bout d'un certain moment, il peut s'ouvrir dans la cavité pleurale. D'accord ? Et ça va donner un tableau de pleurésie édétique. Avec, sur le plan clinique, une traduction, est-ce qu'il va y avoir des douleurs abdominaux le malade quand il va consulter pour un tableau de pleurésie ? Il va y avoir une symptomatologie beaucoup plus respiratoire qu'une symptomatologie abdominale. Si on continue dans ce même raisonnement un kyste-là au niveau du dame hépatique, dans le contenu, il est en communication avec l'arbre vélire. Donc son contenu, il est potentiellement infecté. Au cours de son extension, de son développement, il va aboutir à un amincissement au niveau du muscle diaphragmatique et cette réaction inflammatoire qui va arriver au niveau de cette région-là. Le 2, feuille de la pleuvre. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir un accueillement de 2 feuilles de la pleuvre du fait de cette réaction inflammatoire, du fait de ce contact avec la cavité christique, du fait des mouvements du diaphragme, de la cavité christique au moment de la respiration. Alors, la langue, ça va aboutir à quoi ? Ça va aboutir à ce qu'on appelle une paquée pleurite, c'est-à-dire une adhésion complète, un accueillement total de 2 feuilles de la pleuvre. Est-ce que ce qu'est-ce quand il va se rompre ? Il va se ouvrir dans la cavité pleurale ou pas ? Si on a un accueillement complet de 2 feuilles de la pleuvre ? Non. Non. Donc, du coup, il va s'ouvrir où ? Deux branches. Au niveau de parenchyme pulmonaire. Donc, ce qu'il a, il va creuser tout doucement, progressivement, au niveau de parenchyme pulmonaire à ce niveau, jusqu'à un certain moment, il sera en contact avec des branches. La pression au niveau de la cavité, au niveau des branches, au moment de l'expiration, elle est comment ? Trouble. Elle est négative. Quand on fait un mouvement d'expiration, la pression au niveau des branches, elle est négative. Et s'il y a une ouverture du kyste à ce niveau, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Tout simplement, le contenu de ce kyste-là sera complètement aspiré au niveau des branches. Et le malade, quand il va y avoir du liquide au niveau des branches, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout simplement, il va tousser pour évacuer ce liquide au niveau des différentes branches. Mais là, qu'est-ce qu'il va évacuer le malade ? Le contenu de son kyste. Si le kyste-là, il y a un contenu au droge, tout simplement, il va évacuer un liquide au droge qui a un goût un petit peu salé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vomique édatique. D'accord ? Donc, quand un kyste s'ouvre au niveau des branches sur le plan clinique, comment ça va se traduire ? s'ouvre Rani, Aboukhadid ? Elle n'est pas là. Tresnib, comment ça va se manifester sur le plan clinique ? par une vomique par une vomique édatique. Le malade, il va évacuer le contenu kystique qui est au droge lors d'un effort de toux. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la vomique édatique. Alors, ça signifie quoi cette vomique édatique ? Ça signifie qu'elle est une fistule kysto- bronchique. D'accord ? C'est clair ? Oui. Oui. Donc, la fistule kysto-branchique, sa traduction sur le plan clinique, c'est la vomique édatique. Alors, imaginez que le contenu du kyste est bélieux parce que ce kyste-là, conjointement, au niveau du domine hépatique, par exemple, il a des complications au niveau des branches, mais également ce kyste-là, au niveau du foie, il ne faut pas oublier que c'est un kyste qui se développe au niveau du foie, il a des rapports avec les canaux biliaires. Et imaginez encore plus que ce kyste, il avait une communication, il avait une fistule kysto-billiaire. Donc, le malade, quand il va évacuer, qu'est-ce qu'il va évacuer ? Est-ce qu'il va évacuer un liquide eau de roche ? Un liquide bilieux ? Un liquide bilieux. Et comment on appelle ça sur le plan symptomatologique ? C'est semiologique. Biliptisie. Très bien, c'est la biliptisie. Donc, la biliptisie, ça traduit quoi ? Donc, ça traduit une fistule kystobranchique. est-ce que c'est uniquement kystobranchique ? Il y a la fistule kystobranchique, oui. Mais il y a également une fistule kystobilière puisque le malade a évacué un liquide bilieux. Il a fait de la biliptisie. Donc, c'est la fistule bilio-kystobranchique. D'accord ? Donc, la biliptisie, ça ne traduit pas uniquement une fistule kystobranchique, mais plutôt une fistule bilio-kystobranchique. D'accord ? Oh, Chayma. Oui, monsieur. c'est clair ? Oui, monsieur, comment est-ce que il y a le contenu du tèche de l'ébranche ou la ? Chayma. Oui, vous pouvez vous exprimer en français ? Oui. Oui, vas-y alors. Comment peut-on connaître c'est quand le kyste est rompu ou pas, Math ? Lorsque le... Moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Chayma. Oui, monsieur. Quand on a un kyste, le kyste, petit à petit, initialement, par exemple, il avait une taille de 2 cm. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va augmenter de taille, non ? Oui. À un certain moment, il va atteindre la taille de 10 cm. 15 cm, par exemple. Mais ce kyste n'est pas isolé au niveau du foie. Il est en contact avec les structures anatomiques au niveau du foie lui-même, mais également, il serait en contact du fait de l'augmentation de son volume avec les organes adjacents. En l'occurrence, le diaphragme et tout ce qui est sus-diaphragmatique, c'est-à-dire le poumon. Donc, au cours de cette extension-là, au cours de l'augmentation de son volume, donc, il va petit à petit réduire le muscle diaphragmatique. Jusqu'à un certain moment, il ne va plus avoir du diaphragme. Il sera en contact direct avec la plèbre s'il n'y a pas d'accolement entre les deux et la plèbre. Là, il y a un risque qu'il se rend dans la cavité pleurale, dans la grande cavité pleurale. Donc, ça va donner un tableau clinique d'une pleurésie identique avec une détresse respiratoire. Quand vous allez ausculté le malade, vous allez avoir un silence auscultatoire, parfois un frottement pleural. Vous lui faites une radiographie de thorax, vous allez avoir l'aspect d'une pleurésie avec la ligne de dame oiseau et tout ça. Quand le kiss, il est arrivé à un stade où il y a eu un accolment entre le deux veillet de la plèbre. Là, le kiss, quand il va se compliquer au niveau du thorax, il ne va pas se compliquer au niveau de la plèbre puisqu'il ne va plus avoir de cavité pleurale puisque le deux veillet de la plèbre sont complètement accolés. Donc, il va creuser, il va cruenter au niveau du parenchyme pulmonaire. Petit à petit, à un certain moment, il sera en contact avec des structures branchiques, avec des branches. Donc, au moment d'expiration, la pression au niveau des branches est négative. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va aspirer le contenu de ce kiss-là. Donc, l'évacuation de ce contenu de ce qui a été aspiré au moment d'expiration au niveau des branches dépendra de la nature du contenu du kiss. Si le contenu est haute roche, c'est-à-dire le kiss n'avait pas de communication avec l'arbre-vélière, il va évacuer un liquide haute roche. C'est ce qu'on appelle la vomique hydatique. Et là, ça signifie qu'il y a une fiestule kysto-branchique entre la cavité kystique et les branches. Et les branches. Si le contenu évacué est bilieux, là, on parle d'une biliphtizie du point de vue simulogique. Et cette biliphtizie, chez quelqu'un qui présente un kiss-ciatique du foie, ça signifie qu'il y a une communication entre les canaux biliaires et la cavité kystique du foie, ensuite la cavité kystique et les branches du foie. C'est comme si on a créé une communication entre les canaux biliaires et les branches. D'accord ? C'est la fiestule kystou-branchique. D'accord, Shaina ? Oui, Monsieur, donc, la biliphtizie est un signe qui signifie toujours qu'il y a une fiestule entre les kystes et les voies biliaires. Voilà, puisque le malade a évacué de la bile. D'accord ? Oui, d'accord. Pour le kyst, si son contenu est bilieux, ça signifie qu'il y a une communication entre les kystes et les canaux biliaires. D'accord ? S'ajoutent à ça les complications à l'étage thoracique qui est l'ouverture dans les branches. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une communication entre la cavité kystique et les canaux biliaires d'une part et entre la cavité kystique et les branches d'autre part. D'accord ? Ok ? C'est clair ? Oui. Alors, les autres complications. Il y a les complications qu'on appelle la rupture dans la cavité péritoniale. Un kyste, quand il va augmenter, généralement, le kyste, le foie, c'est un organe intrapéritonial. D'accord ? Donc, imaginez bien un kyste qui se développe au niveau de la partie antérieure ou bien la partie inférieure du foie. Il est en contact avec la grande cavité péritoniale. Et là, deux fois, même sans qu'il y ait la notion d'un traumatisme. Imaginez un kyste qui fait 4 cm qui est sous tension. À un certain moment, la pression va augmenter de façon assez importante et chez ce malade-là, il aura un traumatisme indépendamment de sa nature avec un choc direct sur ce kyste. Tout simplement, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Une rupture, un éclatement du kyste dans la cavité péritoniale avec un SMH de tout le contenu kystique dans la cavité péritoniale. Et ce kyste-là, quand on parle à l'intérieur du kyste avec la présence de protoscolex, de scolex, de sable hydatique et tout ça, ils ont une caractéristique un peu particulière. C'est quoi ? C'est qu'il est hautement immunogène. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une réaction d'hypersensibilité Il va y avoir une réaction d'hypersensibilité très importante et le malade risque de développer un tableau d'état de choc anaphylactique. OK ? La rupture aiguë d'un kyste-là du foie dans la cavité péritoniale peut se manifester par un tableau d'état de choc anaphylactique sans qu'il y ait ou pas la notion d'un traumatisme. D'accord, Tessnaïma ? Oui. D'accord. Donc, parfois, cette rupture dans la cavité péritoniale n'est pas vraiment très bruyante. Elle ne se fait pas de façon brutale. Elle ne se fait pas de façon brusque. Elle va se faire avec des petites fissurations dans la cavité péritoniale. Donc, là, il va y avoir un ensemencement très doux du liquide hydratique au niveau de la cavité péritoniale. Et le malade, conséquence de ça, il risque de développer ce qu'on appelle une hydatidose péritoniale secondaire. Et vous allez avoir plein de kystes, parfois des centaines de kystes qui sont éparpillées au niveau de la cavité péritoniale. D'accord ? Donc, la rupture dans le périton peut se faire d'une façon. Soit de façon aiguë, brutale. Et ça peut donner un tableau de péritonite avec un malade qui va avoir un tableau d'état de choc anaphylactique avec une réaction urticarienne et tout ça. Soit de façon très douce, de façon très progressive. Et là, le malade va développer un tableau d'étatidose péritoniale secondaire. Ok ? Donc ça, c'est essentiellement les complications de kystes adhique de foie. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris du point de vue de traduction clinique et différents tableaux cliniques que peut présenter un malade qui présente un kystes adhique de foie. Donc, les étoiles de foie verte soit à l'occasion de quelques symptômes et généralement c'est des douleurs de l'épocondre de roi soit à l'occasion d'une hépatome d'yali. Imaginez un kystes qui fait 15 cm qui se développe au niveau du foie. Donc forcément, le volume de foie ça va augmenter soit à l'occasion d'une complication et là, rappelez-vous des différentes complications qu'on avait vues maintenant. D'accord ? Soit de façon fortuite à l'occasion d'une visite d'embauche quelque chose comme ça le malade est fait on lui demande systématiquement une échographie abdominale et bien on découvre qu'il a un kystatique du foie. Donc l'examen physique il est souvent normal chez quelqu'un qui présente un kystatique du foie qui n'est pas compliqué. Dans certaines situations on peut avoir une masse qui est palpable c'est une masse qui a les caractéristiques d'une lésion bénigne avec une surface régulière les limites sont nettes sont bien dessinées et tout ça donc ce sont les masses qu'on peut découvrir dans l'examen de l'hippocondre de roi. Le premier examen complémentaire qu'on demande chaque fois on suspecte un kystatique du foie c'est l'échographie. D'accord ? Et là l'échographie il y a une classification célèbre qui a été d'ailleurs réalisée par un radiologue tunisien donc c'est la classification de Garbi ou bien Rarbi. Donc il y en a cinq types comme on les a déjà vus dans la physiopathologie dans l'histoire naturelle du kystatique du foie. Le type 1 c'est le kyste univésiculaire. D'accord ? Donc vous allez avoir une membrane une paroi à l'intérieur de laquelle vous allez avoir un contenu kystique qui est complètement à un écogène. Le type 2 c'est un aspect de décollement de membrane. C'est par rapport à la membrane prolégère quand le kyste augmente un petit peu de volume il n'y a pas suffisamment d'échange avec le milieu extérieur donc du coup cette membrane prolégère va se décoller. Et le type 2 c'est un aspect typique c'est un aspect patronoméonique. quand on a quelqu'un chez qui on fait une co-gracée abdominale et on voit qu'il a une lésion kystique avec un aspect de décollement de membrane c'est un kystatique du foie c'est pas autre chose. D'accord ? Le type 3 c'est le type multivésiculaire vous allez avoir un aspect au nez d'abeille avec plein ça correspond à des vésiculphies à l'intérieur de la cavité kystique et pareil c'est un aspect pathognoméonique typique du kyste du foie. D'accord ? Le type 4 c'est le kyste pseudo-tumoral. d'accord ? Et là comme son nom l'indique ça peut prêter confusion avec une tumeur du foie. Donc ça pose le diagnostic différentiel avec une tumeur du foie. Et le type 5 également c'est un kyste qui est complètement classifié c'est une boule calcique qui se retrouve à l'intérieur du foie. D'accord ? Ça du point de vue classification. Le scanner et là vous savez votre cours c'est le cours uniformisé de Rizidana. Donc le scanner n'est pas de réalisation systématique. On va le demander chaque fois on a un doute diagnostique c'est-à-dire un kyste type 1 un kyste type 4 chaque fois on a une complication donc chaque fois on suspecte un enjeu politique ou idiotique un kyste ouvert dans le thorax dans la cavité pleurale là il faut réaliser un scanner abdominal. Également il peut servir il est d'un grand intérêt pour les malades qui présentent des kyste types multiples. vous savez on peut avoir un test unique au niveau du foie comme on peut avoir plein de kyste au niveau du foie donc c'est très important de faire un scanner pour pouvoir les dénombrer de façon plus ou moins précise. donc quelques images du kyste on passe rapidement la biologie elle n'est pas vraiment très spécifique le malade doit avoir une périose en rapport avec cette infection parasitaire sinon vous avez les tests sérologiques vous avez deux deux types donc le test ELISA ce qui est un test qualificatif et une maglutination passive et un test quantitatif donc il faut dire que les sérologies sont très variables ne sont pas tout le temps positives et après traitement d'un kystiatique également ELMET pour se négativiser mais généralement sur les tests qualitatifs avec un dosage antigénique on peut avoir une idée quand on y a une augmentation de la proportion de dosage antigénique sur ces malades là pour dire qu'une lésion kystique est en rapport avec un kystiatique deux fois il faut avoir deux tests généralement concordant d'accord et également une chose très importante une sérologie négative n'élimine pas le diagnostic d'un kystiatique deux fois d'accord alors les formes cliniques on ne va pas revenir là dessus parce qu'on l'a vu dans la physiopathologie donc comme on a déjà dit l'infection c'est la complication la plus fréquente suivie par l'ouverture dans les bois biliaires ensuite les complications l'ouverture dans les branches ensuite le reste des complications c'est à peu près les mêmes proportions donc l'infection ça va donner un tableau de supération de l'épocondre droit avec des douleurs de l'épocondre droit de la fièvre un syndrome inflammatoire biologique ce sont les examens complémentaires que vont redresser les diagnostics l'ouverture dans les bois biliaires c'est un tableau classique d'un enjeu colitigu en rapport avec un kystiatique deux fois l'ouverture dans les branches avec le phénomène de vomic idiatique avec le phénomène du bilieptizy s'il y a une communication avec l'arme biliaire l'ouverture dans la cavité pleura un tableau de pleurisie idiatique l'ouverture dans le péritone avec le deux tableaux soit une idatidose péritoniale secondaire soit un tableau aigu de péritonite avec un état de choc et un anaphylactique les autres complications vasculaires avec les conséquences qui mettent du temps pour s'installer l'hypertension fortale et la sérose hépatique secondaire alors le traitement et là les principes essentiellement on a un parasite qu'il va falloir éradiquer ce parasite là quand il se développe au niveau du foie il est à l'origine du développement d'une cavité qui est la cavité kystique cette cavité si on l'enlève ça va laisser ce qu'on appelle une cavité résiduelle cette cavité résiduelle elle est source de complications et comme on a dit au début ce kyst là il est en communication avec des structures de voisinage en l'occurrence les voies biliaires au niveau du foie et éventuellement si le kyst est compliqué dans le thorax il est en communication que ce soit avec la cavité pleurale ou bien avec les branches tout simplement il faut faire ce qu'on appelle une déconnexion c'est à dire on va isoler ces communications quand on dit c'est une communication anormale entre deux organes le traitement ça va consister en un isolement en une déconnexion de ces communications anormales entre les différentes structures entre le kyst et les canobilières n'y en a pas éventuellement s'il y en a et entre le kyst et les branches et le poumon s'il y en a également d'accord ça c'est le but du traitement chirurgical du kyst c'est un truc deux fois alors le traitement c'est chaleux et il y en a deux types il y a un traitement qu'on appelle le traitement conservateur et là comme ça l'indique c'est un traitement conservateur dans quel sens dans le sens on ne va pas enlever la totalité du kyst on va juste enlever une partie et généralement c'est la partie saillante c'est à dire c'est la partie qui fait surface en dehors du foie c'est ce qu'on appelle la résection de dents saillantes d'accord et ça c'est l'intervention la plus simple à réaliser donc c'est la résection de dents saillantes on va enlever la partie saillante du kyst on va évacuer son contenu et qu'est-ce qu'on va laisser on va laisser une cavité résiduelle comme vous la voyez ici dans la photo d'accord vous la voyez c'est visible cette cavité résiduelle ou pas d'accord au fond de cette cavité résiduelle s'il y a une communication avec les canobilières on verra un petit orifice à travers lequel il va y avoir de l'habit cet orifice là il sera traité de plusieurs façons c'est pas l'objectif de votre cours donc ça c'est le traitement conservateur c'est le traitement le plus simple mais ce traitement il laisse place à une cavité résiduelle la deuxième façon de faire c'est le traitement radical et là le traitement radical tout simplement comme son nom l'indique qu'est-ce qu'on va faire il y a une cavité kystique comme vous voyez ici sur cette photo vous voyez le kyste à côté on ne va pas enlever la partie saillante uniquement du kyste tout simplement on va l'enlever au complet c'est ce qu'on appelle la pyrékystectomie totale ça c'est une façon de réaliser un traitement radical et une autre façon de faire par exemple on a un kyste qui est assez volumineux qui prend tout le foie droit on peut le traiter de façon radicale en réalisant une hépatectomie droite c'est-à-dire on va emporter et le kyste et la partie et le reste du parent chimiopathique ce qui reste enfin de ce foie droit d'accord l'hépatectomie droite également les résections hépatiques font partie du traitement radical le traitement radical il est plus radical c'est-à-dire théoriquement il ne va plus avoir un risque de récidive à moins que le malade redeveloppe une infection avec le parasite sinon ils sont reputés pour être un peu plus hémorragiques donc plus difficiles à traiter et source de complications plus importantes que celles du traitement conservateur d'accord vous avez un cours maintenant ou pas voilà juste vous voyez cette photo là vous voyez pas ce saut qui est rempli du kyste vous voyez là donc là c'est un manette qui avait une datidose péritonia vous avez presque une cinquantaine du kyste qui sont repartus tout au long de la cavité péritonia ça ça fait suite à la rupture insidieuse d'un kyste de foie au niveau de la cavité péritonia vous avez cours maintenant ou pas oui alors encore deux minutes il y a en dehors du traitement chirurgical qui est la base du traitement du kyste de foie il y a d'autres façons de le traiter en l'occurrence par exemple quelqu'un qui présente une enjeu colite aigu idétique qui avait un kyste qui est ouvert dans la voie biliaire d'accord donc ce kyste là une façon ou bien un traitement qui peut être complémentaire au traitement chirurgical c'est la sphincterotomie endoscopique c'est le traitement endoscopique d'accord si le malade par exemple est en état de choc une enjeu colite aigu elle peut être très grave ça peut ramener un malade jusqu'à un état de choc sceptique d'accord donc chez ces malades là comme première mesure thérapeutique on peut leur indiquer une sphincterotomie endoscopique qui va permettre d'évacuer de soulager la voie biliaire principale de la désobstruer en attendant le traitement chirurgical également par rapport à ça parallèlement à ce traitement chirurgical il y a ce qu'on appelle le traitement percutané le traitement percutané on l'appelle également paire paire par rapport à quoi ponction aspiration injection réaspiration c'est à dire sous psychographie ou bien sous scanner on va ponctionner un kyste mais c'est pas applicable à tous les kystes généralement les kystes de type 1 les kystes de petite taille qui ne doivent pas dépasser les 10 cm on va injecter un produit sclérose sclérose qui va tuer les parasites et les scolexes et les protoscolexes à l'intérieur de la cavité pystique mais il faut dire que ce traitement percutané le taux de réussite n'est pas très élevé et c'est pas applicable à tous les kystes donc il va falloir sélectionner les malades qui présentent des kystes de petite taille des kystes également qui ne sont pas très évolués le traitement médical il y a évidemment un traitement antiparasitaire qu'on appelle l'albendazole donc ce traitement médical théoriquement il peut avoir une action sur le kystes de foie mais jamais il ne sera l'unique traitement d'un kystes de foie il ne pourra jamais stériliser un kystes de foie ce traitement médical uniquement il est indiqué actuellement dans certaines situations en pré-opératoire on peut l'indiquer chez un malade qui présentent plusieurs kystes ou bien en post-opératoire sa principale indication il faut dire quoique son efficacité reste vraiment à prouver c'est essentiellement les kystes quand ils sont rompus dans la cavité péritoniale donc chez ces malades là il va falloir systématiquement leur mettre ce traitement antiparasitaire pour diminuer justement le risque qu'ils développent une étatidose péritoniale secondaire c'est l'albendazole c'est un traitement qui n'est pas très efficace mais également il est assez toxique que ce soit pour le foie il a une toxicité hématologique avec des problèmes de lecopinie de thrombopinie de neutropinie chez ces malades là et le meilleur au traitement ça reste la prévention donc ça part par une éducation sanitaire de population la maladie diatique c'est une maladie de main sale donc il faut bien laver les mains bien laver les crudités avant de les ingérer surveiller les avantages les abattoirs également clandestins pour éviter que le cercle le cycle parasitaire complet il faut lutter contre les chiens errants également il faut le traitement des chiens domestiques avec des produits tout ça pour lutter contre pour tuer les oeufs de parasites éventuellement si ces chiens sont infectés par le colonococcus donc ça passe par ces mesures qui ne sont pas très compliquées à mettre en place et ça permet de traiter de prévenir l'infection par ce parasite là certes ces mesures malheureusement ce qu'on assiste actuellement il y a un recrut de sens de l'infection parasitaire et ça relève également du niveau socio-économique de la population des conditions d'assainissement de la population c'est ce qui permet de lutter contre cette infection de diminuer le risque et l'incidence de cette infection parasitaire c'est une maladie qui est bénigne mais comme vous voyez ici les complications et les conséquences de cette maladie peuvent être très graves et ça peut mettre en jeu le pronostic vital d'un malade qui a un chist un chistatique de foie également les conséquences socio-économiques en termes de journée d'arrêt de travail tout ça donc les conséquences imaginer quelqu'un qui a une cirrhose hépatique suite à une infection par par Econococcus granulogiste qui a développé un chistatique de foie donc c'est des conséquences qui sont terribles pour une infection qu'on continue à dire entre guillemets une infection qui est bénigne mais elle peut être de lourdes de très lourdes conséquences aussi bien sur le plan sanitaire individuel mais également à l'échelle de la population et ça constitue être un problème de santé publique majeur chez nous en Tunisie malheureusement si vous avez des questions sûrement il y en a parce que vraiment 50 minutes là on est on est resté un peu moins qu'une heure donc c'est difficile à expliquer toute la physiopathologie toutes les complications de qui s'agit de foie donc vous pouvez que ce soit venir au service poser des questions à moi-même ou bien à mes collègues ou bien vous pouvez m'envoyer sur mon e-mail vous le savez à travers votre délégué des questions quelle que soit la nature de ces questions donc il ne faut pas hésiter à poser des questions si vous avez encore des doutes ou bien des points à éclaircir d'accord allez bon courage pour Mathieu oui dans le cours puisque la partie traitement surtout chirurgical elle est trop détaillée est-ce qu'on est censé savoir tous ces détails ou bien le cours la base du cours c'est le cours de Bédidiana d'accord vous avez dit il suffisant le cours référence c'est le cours uniformisé pour la Bédidiana on est d'accord là-dessus oui d'accord donc si vous avez des trucs qui ne sont pas très clairs dans le cours il faut pas il faut me dire d'accord il ne faut pas hésiter à me rappeler d'accord d'accord ok bon courage pour la suite c'est le cours d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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